Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur fiançailles le 27 novembre 2017 mais lors de récentes visites, elle n'a plus eu la magnifique bague à son doigt. Le prince Harry a proposé à Meghan Markle une superbe bague trilogie, comportant un gros diamant flanqué d'un plus petit de chaque côté. Ces dernières semaines, la duchesse a été photographiée sans ce vêtement. Express a déjà parlé au bijoutier de luxe Wheel of Diamonds à propos de ce fantastique cierge magique. Les experts ont qualifié la bague de fiançailles, estimée à environ 140 000 livres, de pièces, exquises, ayant une véritable valeur sentimentale, ayant été, personnellement conçue, par le prince Harry. La pierre centrale de la bague était un diamant de trois carats provenant du Botswana, où le prince Harry a passé du temps pendant son enfance et a ensuite profité de son troisième rendez-vous de cinq jours avec Meghan. Il est flanqué de deux diamants plus petits, environ un quart à chacun, sélectionné dans la collection personnelle de la princesse Diana. Ce doux ajout signifie qu'elle fait partie de leur voyage, même si elle n'a malheureusement jamais rencontré Meghan. Les experts ont poursuivi. La bague de fiançailles de Meghan est évaluée entre 200 000 et 250 000 livres par Wheel of Diamonds, mais cette valeur est bien sûr considérablement décuplée au moins étant donné sa provenance unique. Meghan a apporté quelques légers ajustements à sa bague, notamment en la redimensionnant et en la redéfinissant avec une bague d'éternité plus fine certie de diamants pavés. On pense que cela a été réalisé par Lauren Schwartz, responsable de certains des moments de joaillerie les plus emblématiques du XXIe siècle. Lauren Schwartz a également contribué à la création de la bague d'éternité de Meghan, un cadeau pour marquer le premier anniversaire de mariage du couple avec un clin d'œil touchant à son fils Archie.